Israël et le Soudan sur la voie de la normalisation de leurs relations. Et oui, ce matin, on parle du rapprochement entre Israël et le continent africain. Et c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent dans l'actualité. Après les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc, eh bien voilà donc le Soudan qui pourrait très bientôt signer des accords de paix avec Israël. Et pour en parler ce matin, nous avons le plaisir d'avoir en direct Ben Bourguel, ambassadeur d'Israël au Sénégal, au Tchède, notamment et notamment, car sa juridiction comprend aussi la Gambie, le Cap-Verdé, la Guinée et la Guinée-Bissau. Bonjour. Bonjour Ilana et bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio-J. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors il y a beaucoup de sujets à voir ce matin. On va revenir bien sûr d'abord sur cette visite officielle à Khartoum, la première pour un chef de la diplomatie israélienne. C'était la semaine dernière Eli Cohen qui a annoncé s'être mis d'accord avec les autorités soudanaises pour signer un traité de paix, notamment avec le Soudan. Alors qu'en est-il exactement ? On aimerait comprendre quand cet accord devrait-il voir le jour. Absolument. Il s'agit d'une visite historique à tous les égards. La première fois que le chef de la diplomatie israélienne visite le Soudan. Après, il faut dire que le ministre Eli Cohen a déjà visité le Soudan alors qu'il était ministre des Renseignements dans un gouvernement précédent. Il venait continuer le travail déjà entamé. Et il s'agissait lors de cette visite de définir les termes de ce qui serait l'accord de paix qui serait signé lorsque le pouvoir serait retourné au Soudan à des autorités civiles, un gouvernement civil. Maintenant, cette visite a été constituée et composée notamment de visites de haut niveau avec le président Bouharran, mais aussi l'idée était d'élargir le débat et de pouvoir discuter de termes concrets. Et ce dont il a été convenu, c'est de s'engager dans une coopération qui aiderait au développement du Soudan. Une coopération dans le domaine de la santé, dans le domaine de la gestion de l'eau et dans le domaine de l'éducation. Les termes étant posés, maintenant il s'agira de voir comment les choses évoluent, bien sûr, mais nous sommes au ministère et en Israël très heureux et très optimistes. Bien entendu, se développer. Alors aujourd'hui, Ben Bourga, le gouvernement israélien entretient des relations diplomatiques avec plus d'une quarantaine de pays africains. Ça n'a pas toujours été le cas, ça n'a pas toujours été très facile et certains pays africains n'acceptent toujours pas finalement l'existence de l'État d'Israël, refusent son entrée en tant qu'observateur au sein de l'Union africaine. L'accréditation d'Israël avait d'ailleurs été suspendue en février dernier, février 2022. Est-ce que des pourparlers sont à nouveau en cours actuellement ? Est-ce que vous êtes optimiste ? Et surtout, la question est liée, qu'apporterait concrètement ce statut d'observateur à Israël ? Alors Israël, tout d'abord, l'Afrique constitue notre environnement naturel. Nous sommes le seul pays au monde à avoir une frontière terrestre avec l'Afrique, notre frontière avec l'Égypte. Et si vous me permettez de revenir un petit peu en arrière, c'est une anomalie de la situation qui s'est développée après 1973, ou pendant la période 1973 et les années 90, durant laquelle les relations étaient squelettiques entre Israël et le continent africain. Puisque lors des indépendances, Israël était parmi les premiers à contribuer au développement. Israël était à l'époque un pays en situation d'émergence qui a contribué au développement par une politique déterminée d'échange de compétences et d'envoi d'experts. Dans les années 70, jusque dans les années 70, nous avions 30 ambassades en Israël. Ces ambassades ont été fermées après la crise de la guerre de Kippour et jusque dans les années 90. Et aujourd'hui, c'est un retour naturel des choses pour nous, de retourner et de retrouver nos amis africains. C'est une politique déterminée qui a été établie en 2017 par le Premier ministre Netanyahou. Israël retourne en Afrique, l'Afrique revient en Israël. Et donc, il s'agit pour nous d'un développement naturel. Alors, vous l'avez souligné, il s'agit aujourd'hui d'un agrégat de relations bilatérales. Nous avons des relations bilatérales avec plus de 40 États. Et nous sentons d'ailleurs la volonté de nos amis africains de venir de plus en plus et d'approfondir ces relations. Et ce que nous voyons dans le retour de ce poste d'observateur à l'Union africaine, c'est la possibilité de mieux coordonner notre action et de pouvoir participer aussi à la prise de décision dans un format multilatéral. Donc, le président de la Commission de l'Union africaine, au mois de juillet 2021, a donné à Israël le statut d'observateur. Ce statut est remis en cause par un certain nombre d'États membres de l'Union africaine. Il n'a pas été suspendu. Il y a une convention, il y a une commission mixte qui a été mise en place pour déterminer des conditions de sa validation. Et nous sommes optimistes quant au fait que, c'est le cours de l'histoire, il n'y a aucune raison qu'Israël ne puisse pas valider et pouvoir bénéficier de son statut d'observateur. Alors, on va parler bien sûr de votre action, monsieur l'ambassadeur. Je rappelle, vous êtes ambassadeur du Tchad, notamment pays avec lequel Israël a renoué ces derniers mois de manière très intensive. Et on voit vos postes, notamment sur les réseaux sociaux, on voit que c'est très actif. Alors, comment ça se traduit sur le terrain ? Par quoi passe votre coopération, notamment avec le Tchad ? Alors, les relations avec le Tchad ont été rétablies après près de 50 ans d'interruption, en 2019, lors de la visite du président Déby à Jérusalem. Et là, la reprise formelle, ça rencontre avec le Premier ministre Netanyahou. En 2022, il y a à peu près six mois, j'ai eu la possibilité de présenter mes lettres de création au président Mahamad Idriss Déby-Hitno, et ce faisant de pouvoir concrétiser, de pouvoir en fait donner une action d'ambassade complètement normale sur le terrain au Tchad. Alors, nous couvrons le Tchad depuis Dakar, Dakar qui est dans l'Afrique de l'Ouest, le Tchad en Afrique centrale. Ça nécessite beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie de notre part et de la part de nos amis tchadiens. Et ce qui a été décidé, c'est de se concentrer sur les domaines dans lesquels Israël et le Tchad avaient des convergences d'intérêt, c'est-à-dire la lutte contre les défis globaux auxquels nous sommes confrontés dans les deux pays, que ce soit les changements climatiques, les questions d'éducation, les questions de stabilité ou les questions de santé publique, mais aussi de pouvoir trouver les valeurs que nous avons en commun, notamment les valeurs religieuses et de foi abrahamique. Concrètement, Tchad, notre agence de coopération, l'agence de coopération du ministère des Affaires étrangères et de l'État d'Israël, a axé à ce stade son action dans le domaine de la santé publique à la demande de nos partenaires tchadiens. Et il a été décidé en mois de juin dernier, un protocole d'entente avait été signé pour la construction d'une unité d'urgence et de traumatologie à l'hôpital principal d'Anjaména. Cette unité d'urgence a été inaugurée au mois de décembre et la semaine dernière, j'étais moi-même à Anjaména avant la visite du président pour pouvoir participer à la remise des diplômes aux 50 médecins tchadiens qui ont participé à une autre formation qui leur permettent de mettre en œuvre et d'opérationnaliser cette unité. Maintenant, il s'agit là du projet principal, peut-être de l'ancrage, mais au-delà de ça, il y a eu un nombre d'actions très important qui a été menée, notamment le transfert d'équipements, une assistance significative aux populations qui ont été touchées par les inondations sans précédent qu'on a eu lieu à Anjaména. Et nous cherchons maintenant à élargir notre champ d'action. Alors coopération dans le domaine médical, et puis bien sûr coopération aussi en matière de lutte contre le terrorisme. L'état d'Israël de plus en plus présent sur le continent africain, c'est aussi peut-être une manière de contrecarrer l'influence de l'Iran. L'Iran qui veut aussi s'imposer là-bas, sur le continent, qui a d'ailleurs créé déjà des liens dans les pays bordant la mer Rouge, en tentant, alors est-ce que c'est toujours le cas, de faire passer des armes justement à certains pays, au Hamas, au Hezbollah ? C'est un grand défi aussi pour Israël, cette lutte contre le terrorisme, monsieur l'ambassadeur. Absolument, je pense que c'est une lutte globale qui ne se limite pas à l'Afrique, c'est une lutte qui est menée par Israël à travers tous les continents, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique latine, nous oeuvrons pour bloquer l'Iran, et pour faire comprendre aussi à nos partenaires, qui le comprennent très bien, que l'Iran n'est pas seulement le problème d'Israël, mais le problème du monde entier. Et ce que nous constatons à travers le monde, c'est que nos partenaires voient la valeur ajoutée et l'expertise israélienne. Vous l'avez souligné, dans les domaines civils, dans les domaines de développement, mais aussi dans les domaines relatants et reliant à la stabilité internationale. Alors, environ un tiers des 1500 entreprises israéliennes présentes sur le continent africain sont par ailleurs spécialisées en agritech. Alors, on a parlé du domaine médical, bien sûr, mais il y a aussi l'agriculture, les nouvelles technologies en la matière, apports de l'eau potable, de l'électricité, notamment. Tout ça, c'est très important. C'est un domaine que vous souhaitez aussi en Israël, voire renforcer avec le continent africain. Ce que nous cherchons à faire avant tout, c'est à être pertinent pour nos partenaires, c'est à créer des coopérations concrètes. Pas vendre du vent aux gens. Et les domaines dans lesquels nous avons cette valeur ajoutée, c'est notamment, et peut-être même principalement, ces questions liées à l'agriculture et à la gestion de l'eau. L'an dernier, à Dakar, s'est tenu le Forum mondial de l'eau et Israël était présent de manière significative avec un stand, un pavillon et une délégation à la tête de laquelle se tenait le directeur général de l'autorité de l'eau qui est en charge de la gestion de l'eau, de toute la gestion de l'eau en Israël. Et ce que nous avons vu, c'est un afflux massif de visiteurs et un intérêt grandissant pour, bien entendu, les entreprises israéliennes, mais aussi pour l'expertise de régulation israélienne. Et c'est un sujet qui revient régulièrement. Au-delà de toutes les contingences, nous sommes sollicités sur cette question. On nous demande d'être mis en contact avec les entreprises israéliennes. Récemment, à Dakar, nous avons commencé, entrepris une coopération avec l'agence de la Grande Muraille Verte Sénégalaise. La Grande Muraille Verte, c'est une entreprise transnationale qui réunit 11 pays du Sénégal et de la Mauritanie jusqu'à Djibouti pour refleurir et pour faire reboiser et redonner, réenvigorer la zone du Sahel, lui permettre de devenir ce qu'elle devrait être, à savoir une zone de prospérité, ce qu'elle bénéficie d'autre, elle a des populations. Et Israël est sollicité pour être au premier plan aussi dans ce domaine. Alors, Ben Bourgal, je le rappelle, vous êtes ambassadeur d'Israël au Sénégal, au Tchad, notamment. Par ailleurs, il y a une question à laquelle on s'intéresse, en Israël et aussi en diaspora. Je crois que c'était un des grands combats, d'ailleurs, de l'ancienne ministre de l'intégration en Israël, l'accueil des Juifs d'Éthiopie, par exemple. Certains responsables de l'agence juive affirment aujourd'hui qu'il n'y a plus de Juifs en Éthiopie, en tout cas éligibles au regard de la loi du retour. D'autres affirment le contraire. Est-ce que c'est une problématique que vous traitez en tant qu'ambassadeur sur place ? Est-ce que vous êtes sollicité sur ce sujet ? Les sujets principalement sur lesquels nous discutons et nous sommes sollicités sont vraiment des sujets concrets qui concernent nos amis et nos partenaires. C'est-à-dire qu'on nous parle moins de ce qui se passe en Israël et peut-être plus de la façon dont la coopération peut aider à faire prospérer cette région qui a beaucoup d'écarts et subit une crise sans précédent. Et je pense qu'au vu des discussions que nous avons avec nos partenaires, pas seulement au Sénégal, mais dans tous les pays que nous couvrons, le Covid, la crise de la guerre en Ukraine, les facteurs exogènes ont renforcé ce sentiment de vulnérabilité. Et la question, les termes de référence de nos discussions se concentrent principalement sur savoir comment nous pouvons faire pour justement renforcer, combiner nos forces et être plus forts ensemble. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio-J. Beaucoup de sujets, on n'a pas le temps de développer malheureusement, mais vous reviendrez bien sûr avec grand plaisir sur Radio-J et peut-être dans nos studios à Paris. Merci beaucoup et à très bientôt.